allez monomyf des mots du coup de sensitivité de la souris 1 field of view 90 ça me va être tilting non ça va j'ai pas envie de vomir oh si tu appuies là dessus tu passes à 2 ok on a trouvé le premier premier la première feature c'est quoi jeu tu vas voir nouveau jeu alors naïm plat bird parce qu'on est inspiré votre jeune vie en tant que membre de la noble famille de pour fiat vous avez passé votre jeunesse à l'entraînement abrité des horreurs du monde du monde extérieur des terres désolées extérieures vous n'avez jamais expérimenté la difficulté que d'autres ont pu éprouver à travers leur vie pourtant une éducation formale sauf tête rude en tout cas sévère et une bonne quantité d'exercice on fait de vous un agent adéquat de la famille royale on va prendre docteur strange il a combien de points on a trois points alors la force c'est les muscles dextérité on va mettre à 10 intelligence on se met à 10 cognition on se met à 11 pour mal ce genre il était à l'école jusqu'au collège au moins je serais d'accord avec toi si j'étais sûr du background derrière athletic anatomie lockpicking search inactive ok bon bah ça c'est fait stealth speech un peu c'est fait anatomie up allez on va essayer ça alors que le sol il se couche sur l'empire de l'humanité la civilisation ok donc la civilisation se casse la gueule le peuple d'Aria se bat en retraite dans les souterrains blablabla il y a des morts partout le roi qui lance une expédition pour la forteresse tombée de Lysandria blablabla tu t'accord ? dirigé par ton propre frère ok on est parti à la trace de cette expédition envoyée qui était dirigée par notre frère malgré la vie de notre père tu commences à avoir une idée de ce que c'est Tommy comme jeu ouh ok bienvenue à Monolithe cette démo est une courte présentation des features principales du jeu votre but est de trouver la corne d'émeraude qui est censée être dans le bastion du serpent bonne chance ok il est où le menu ? je t'aime tu as déjà joué ? pas du tout mais j'ai vu une vidéo il y a un an olé ok ça me va alors attend ok tu peux kicker et tu peux saisir et lancer ok trop lourd on est allant durant ce qui est là c'est un peu sombre je suis désolé appuyer sur F pour interagir avec les objets les objets highlightés ça je suppose RPG européen je crois oui oui il y a du il y a masse de screen tearing mieux c'est dommage que j'ai détruit la caisse bandage ouvrir ton inventaire avec tab on a une tunique de noble on a un pantalon noble on a des chaussures de noble une torche il y a une épée courte comment vous êtes rentré ici ? est-ce que la barrière est cassée ? est-ce que le coeur des terres est ouvert ? je suppose que c'est le territoire derrière j'ai levé la barrière canique il y a plein de monde à l'extérieur ok on a besoin d'aller aux bastions du serpent ok donc il y a du monde je m'attendais à ce qu'on soit tout seul eh liste de tu peux lui passer des questions sur des sujets et tu peux le rappeler sur certains trucs qu'il a mentionné ok donc le système de dialogue a l'air assez cool ça ça casse ça ça casse ouh du vin enfin de la bière il y a du pain moisi non ça ça va j'ai pas besoin des flèches d'eau ah trop bien ça va être ce genre de jeu équipez-vous un tome pour pour invoquer les sorts mémorisés alors malheureusement j'ai pas eu le temps de le finir on a pris un nouveau sort ok on a on peut arroser les flammes d'eau école magique de l'aura comment je oh ok et maintenant comment je fais piu piu oh la torche a une durée de vie ah oui pardon ça se voit pas pour ça se voit pas trop hop euh journal ça c'est verrouillé oui alors du coup comment je comment je prends mes crochets parce que j'ai supposé que ce serait là-dedans mais ça a pas l'air d'être le cas de la même manière comment est-ce que on peut bloquer parfait j'ai utilisé mes bandages ça c'est con j'ai utilisé je sais pas quoi euh j'ai picolé ok cool tu peux ranger sortir ton épée avec R tu peux naviguer ton menu avec G H quelqu'un va m'écrocher cher flatbeur oh pardon pour ça désolé ça je vais éviter trop j'ai pas vu d'astuce pour la suite donc on va pas trop le suivre on a les touches qui sont marquées quelque part help control use the lockpick to enter combination mode ah mais pardon je suis con c'est ceux-là c'est ce que j'ai là ok ok oups tout va bien bon eux ont l'air super morts on a les champignons on peut éteindre ça et ici il y a que dalle ok cool bon ça va oui merci Delvin je suis désolé j'ai eu un j'ai pas réfléchi c'est pas parti du groupe marchand itinérant ok montre moi ce que t'as en particulier des herbes du roi bon c'est une arme de soin consider ok balance donc un système de pièce d'or pièce d'argent et pièce de cuivre ça a l'air un peu brut je pense que non ça ça a l'air un peu brut mais ça a l'air vraiment cool pour l'instant enfin je sais oh ça c'est donc on a un système de vol aussi je sais un peu à quoi m'attendre puisqu'on avait fait le parce que j'avais vu une vidéo on a un système de combinaison ici ok c'est quoi tu te souviens acta du jeu qu'on a fait y'a pas longtemps qui était qui était aussi un vieux enfin c'était un rpg à l'ancienne qui faisait très ps1 ça me fait penser à ça et legend of grimrock les hôtels vous permettent de level up et de clear your name c'est un point de reset quoi alors je me suis mis deux points donc je suppose qu'on peut faire des crimes maintenant l'autre truc tiens si je peux t'embêter un peu Dalvin comment on caste un sort parce qu'il est là donc là il est équipé normalement je me trompe ouais ton grimor en main ok oh cool cool je peux éteindre des flammes je pensais les gens au grimrock mais en plus beau legend est cool il est vraiment vraiment cool d'ailleurs si jamais vous l'avez pas fait mais il est basé sur un système de grille tout ça sympa ouais et va y bol d'rpg en effet alors tu 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 primal cid you're safe pardon ok tu as deux équipements main gauche main droite entre lequel tu peux switcher via air en fait air switch entre les deux plutôt que de toujours ranger ton arme merci beaucoup ah mais attend j'ai raté un arc est-ce qu'on peut annuler le tir non on peut pas c'est du feu ah trop bien tu t'es bien équipé rapidement ah oui puis j'ai gâché la moitié de mon staff rumeur bastion du serpent est vide expédition ok bon maintenant qu'on a vu ça où est-ce qu'on va tu vois j'aurais pensé que cette porte s'activait avec ça mais j'ai pas l'impression mon nom est flat bird il faut aller dehors ok combien ils ont dans les chambres des gardes ils ont dans les chambres des gardes ils ont dans les chambres des gardes donc ils ont dans les chambres des gardes ils ont dans les chambres des gardes donc il faut qu'on trouve ça où il il ou la porte ah bah oui je n'avais pas pensé parce quoi si je fais ça ça l'étrange pas bon je suppose qu'il m'a débloqué une porte ou alors qu'il ya un code ici quelque part ce serait mieux si quelqu'un n'avait pas coupé et pas éteint la lumière le coffre était vide de toute façon à mon avis ça a débloqué la suite elle s'inspire des grands classiques ultima fif art fatalique système choc je suis sûr qu'il s'accorde bien bon et un groupe bonus pour lui c'est qu'il pose des upgrades sur la progression ouais ça j'avais vu c'était vachement cool ah mais attends bien bien tu veux pas je dois avoir à servir l'engrable ce soir c'est pas une porte ça la moitié du fun dans ce jeu c'est trouver ce que tu dois faire genre le je sais pas si tu as fait le remake de système choc tommy mais il était vraiment cool et en bonne partie parce qu'on dit ok il faut que tu il faut que tu t'échappes de la débrouille toi oh mon épée s'abîme ok cool bon je peux être débile redis moi j'ai dû rater un truc je vais te faire un truc je vais te faire un truc euh laisse moi juste euh tiens hop voilà ah merde ça c'est moche il a rien dit de d'intéressant dans notre cas alors comment t'es rentré ici j'ai levé la barrière faut bien aller parler à tristan c'est lequel tristan c'est quoi et où son nom combien de souris dans la salle de garde mais c'est pas le c'est pas le coffre qu'on a essayé d'ouvrir et il y avait rien dedans ah merde on a pris quelques notes ça devrait être allé ça devrait être allé donc note journal la porte du bastion du serpent est verrouillée avec une combinaison faite par sa huile ils ont disparu dans les tunnels en dessous de sous la porte ok tu peux prendre des notes excellent je pense que c'est un truc qu'on peut faire aussi c'est récupérer nos deux les deux les deux les deux trucs qu'on a là et juste pas déverrouiller deux portes random par exemple on va aller activer ça voilà mettre un peu de magie parce que je suis curieux de voir ce que ça donne dans le jeu close et on déverrouille cette porte voilà oh attends un truc que je vais essayer aussi non ça tatata comment on pose comme ça on n'aura pas assez parce qu'on n'a pas assez de force ah si c'est bon tu peux tu peux comme ça crate des lockpicks supplémentaires ce qui marche très bien sauf si t'as fait la bêtise de de casser les caisses ok des gats de chutes sont minimum point d'accès 13 ok c'est c'est il ya des tuyaux c'est moins médiéval fantasy que ce que je pensais on commence direct dans les égouts héhé super je peux appuyer sur contrôle pour s'accroupir j'ai pas une méga confiance dans l'eau mais si tu es encore là je pense que tu vas bien l'aimer celui-là il C'est trop bien. Certains objets peuvent être mis en feu avec un sort ou la torche, utiliser Souris 3 pour tenir une torche en avant. Ça va faire comme dans le jeu avec le gars qui voyage dans les livres. C'est beaucoup le cœur. Hé, j'ai trouvé du pain ! C'est-à-dire ? Sinon on aurait pu faire ça aussi. Alors, normalement ça c'est mon bouton Souris 3 mais je suppose... C'est un décor dans un monde futuriste ? Ah, peut-être. On a du pain ! Les portes en bois peuvent être cassées. Est-ce qu'on peut les kicker ? Non ? Ah la vache, fragile la porte. Restez dans l'ombre pour rester invisible. Votre marqueur, votre crosshair là, indique votre visibilité. Oh, et on peut voir à travers les trous de porte. Oh, il y a plein de bonnes idées dans le jeu. Alors, comment ça marche ? D'accord, t'interagis. D'accord, et là je suis moins visible. Oh, bonjour. Ok ! Je suis vivant, j'arrive ! Il y a des gros monstres ! Ça va me traumatiser ? Bah non ! Oh, merci pour la porte ! Ah oui, il y a des gros monstres effectivement ! Si j'arrive à en tuer un, ça passera. Ok, 2-1. Est-ce qu'il y a du respawn des mobs ? J'adore ce moment dans les jeux vidéo. Ok, il n'y a pas de respawn pour les mobs. On a trouvé de l'argent. Un rubis et de l'argent. Je crois que j'ai trouvé l'expédition. 7-5-8-3. Et une dague. Ah, qui est mieux que mon épée ? A priori, je suis invisible. Je veux pas savoir, il a mis son argent ce monstre. Une petite pochette autour du cou. On peut combiner les objets avec l'environnement. Eh merde ! Oui ! A mon armure est endommagée, tiens. Et il me ralentit. C'est vraiment cool. Ils sont chouettes, j'aime bien. Par contre, ça répare pas l'équipement. C'est bon à savoir. Donc ouais, ces mobs-là, faut pas te faire détecter. Si t'as un build à distance, je suppose que ça marche bien. Le karma me punit pour raconter des conneries. Et bien sûr, c'est mes conneries. Si c'est ton arc, j'ai pas de flèche avec. Enfin, j'ai que des flèches d'eau. Risquer de mettre de tels monstres au début d'une démo, ça incite au ragequit et tu rates tout le reste de la démo. Bah d'ailleurs, j'ai oublié de looter l'arc. Ouais, c'est un parti pris. Personnellement, ça me gêne pas. Parce que je suis... Enfin, System Shock, c'est pareil. Tu peux mourir super vite, par exemple. Et pour avoir vu un peu de vidéos du jeu, je sais qu'il y a des mécanismes que j'adore. Je sais que je vais adorer ce jeu. Mais ça rend pas la chose accessible. Je vais juste faire un test. Ouais, c'est ça. Donc il te faut des flèches. Non mais c'est pas, on va le backstab. T'inquiète. Tu m'as jamais vu jouer à Dark Souls 1. Je fais des ronds autour de l'ennemi. Je sais pas si l'ambiance sonore rend bien chez vous. Parce que c'est peut-être un petit peu bas d'ailleurs. Euh... Mais elle est vraiment bonne. J'avais vraiment adoré la démo précédente qui correspond à la deuxième partie de cette nouvelle démo, je pense. Ok. Pourquoi tu bouges ? Oh... Ok. C'est parti. Touche D'accord Alors je ne m'attendais pas Je ne m'attendais pas à ce que ma dac passe au travers sans lui faire de dégâts Peut-être un petit souci de hitbox pour le moment Il me reste une caisse Ah j'ai oublié de récupérer ma santé Il me reste une caisse parfait Amazon bonjour Ah ça l'a eu Ça c'est fait Merci pour la découverte Ah bah je t'en prie On va quand même pas faire que du wargame ou que des trucs militaires sur la chaîne Alors combiné du coup on prend ça je suppose J'ai perdu l'objet Il est là Ou alors il faut que j'aille me mettre devant Et que je fasse ça Ok Repose toi bien Tommy Pas militaire C'est du combat Mais c'est pas militaire Et tu peux avoir plusieurs décès En tout cas t'as plusieurs Flocons de dame qui volent Il fait peur ton jeu Mais non il fait pas peur Faut juste pas regarder les monstres Si t'évites les monstres il n'y a pas de problème Faut pas être bourrin quoi Tada On va se mettre un peu de force pour pouvoir tirer les tonneaux Et booster les épées Parce qu'à mon avis on va en avoir besoin C'est pas encore ça C'était quoi le code déjà ? Alors j'ai trouvé ça oui les Yuan Ils ont tous les deux été attaqués et tués par les créatures des tunnels Oh Ok Donc on va devoir se déplacer sans eux Tenez un peu d'or et de provision J'aimerais pouvoir vous récompenser de meilleure manière Bon écoute ça me va Tu m'as donné quoi du coup quand tu me dis un peu d'or ? En petit peu ouais 30 pièces d'argent et de provision des herbes Bon on a pas besoin d'herbes il suffit de mourir et de respawn Est-ce que le loot Alors il n'y a pas de sauvegarde rapide Est-ce que le loot est aléatoire ? Pas sûr Et toi t'as que de l'herbe On va peut-être pas trop faire le malin avec ça Bah tu vois Hop Il y a deux mobs T'as deux barils d'explosifs Pour l'allumage Tu peux le faire avec la torche Il paraît mais j'ai pas réussi Il paraît mais j'ai pas réussi Apparemment si tu prends la torche Et que tu fais clic droit Oui non pas tout à fait Souris droit à moins que Appuyez sur souris droit Appuyez sur souris droit À moins qu'ils aient trouvé un bouton bizarre Pour mon souris droit Non Depuis la dernière mise au jour de la démo Je me suis arrivé Je ne suis pas arrivé à utiliser une torche Pour faire brûler non plus D'accord Monstrui est mis comme raccourci pour le clic Dans les listes des raccourcis clavier Que je ne vois pas d'ailleurs Ah pardon ils sont là Input setting J'ai un dit Désolé Oui effectivement Bon il faudra qu'on attende d'avoir Une flèche de feu Ou un sort de feu Ok Donc ça c'est bon On va où maintenant du coup Il a déjà fait 3 mises à jour de la démo en 2 jours Donc j'imagine que ça va être Bonne nuit Que ça va être réglé rapidement Ça marche Bonne nuit Repose toi bien surtout Je suis mis à jour sur Sur Steam Donc ouais je vois que le jeu est bien suivi Etc Donc ça il n'y a pas de Je ne m'inquiète pas à ce niveau là Il nous reste à aller où Où est-ce que j'ai raté un truc À part Qu'est-ce que je suis censé faire là maintenant On ne peut pas réparer On ne peut pas aller en bas non plus Moi je dirais il n'y a rien Moi je n'ai rien vu On ne peut pas aller en bas Le truc qu'on fera aussi Dans la version définitive du jeu C'est de cliquer sur tous les murs Utiliser le code Ce serait bien Alors ça donnait quoi Ça donnait Not lost code Dead body Documents 7, 5, 8, 3 Oh Attends Petite cervelle qui s'active Donc un truc comme ça J'ai perdu mon papier Ça c'est le 0 Ça c'est 1 Et 3 traits C'est le 3 Bon ça ça va C'est pas trop compliqué Mais au moins on a On a un point de départ Ça c'est Nakarde Ça c'est loin Ça c'est loin Ça c'est loin Ça c'est loin Voilà ! Ta-da ! ce tombeau sera votre tombeau vous plaît rien dans un chouette et on va faire un autre test bien la copa bonjour messieurs je crois que je me suis tapé un malus la sensation des attaques est pas génial le reste est chouette de la viande cru et de l'argent alors j'avais vu quelque chose mais je pense pas que je pourrais essayer si je crois qu'on peut cuire des objets et pour ça il nous faut un feu des crânes humains pourquoi pas j'y vois pas grand chose en fait avec ça dans les mains donc je vais pas le prendre je peux pas acheter des crânes dommage ça m'a l'air naturel et accueillant tu vas te lever toi peut-être pas racine de harpy ah ça nous permet de sauter plus loin cool l'ambiance est vraiment bonne verrouiller il me reste un seul lockpick je vais attendre un petit peu toi je pense que tu vas te relever un canon c'est là que la première démo commençait ça marche c'est là que la deuxième fait c'est parce que ça marche c'est encore une autre drainเตccion ceremonies Ah non, il est peut-être mort. Peut-être mort-mort. Il y a le petit jardin. Bonjour monsieur. Une flèche, ok. Je suppose que c'est la clé pour cette porte. Ah, ou celle-là peut-être. Pardon, c'est l'autre. Je m'attends aussi à ce qu'il y ait beaucoup de verticalité dans le jeu. Ah, c'est juste ça ? On peut ouvrir cette porte-là ? Peut-être. Je teste un jeu e-stop pendant la Renaissance avec un écran de chargement à la construction d'un château très fantasy dans le style. C'est quel titre ? Ouais, ça. Unlocked. Des slimes. Ok, c'est cool. Euh... Mais j'aimerais bien pouvoir y mettre le feu à ce truc. Parce que dernière fois que j'ai attaqué un paquet de gelés, ça n'a pas fait grand-chose. Viande grillée. J'ai pas fait grand-chose de donner des coups d'épée. Renaissance Kingdom War. D'accord. Le nom m'inspire pas méga confiance. Ah, c'est... Oh et slash, oh et slash. Ok, charger son attaque fait une vraie différence. La musique est cool. La musique est cool. Oh, c'tu. C'est cool. Ça explose pas. Ça me va, c'est mieux. On récupère les flèches ou pas ? J'ai pas l'impression. Ah... Ça c'est pas terrible, c'est pas top. Peut-être parce que j'ai pas le... Peut-être parce que je suis pas bon en archerie. ... 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 Je sais pas, ça explose ? ... 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 va où ça est-ce que je peux me manger j'ai pas besoin je suis plein j'ai toute ma santé pas une pelle or vas-y trop cool un très grand temps ok est-ce qu'on peut la mettre par exemple là dedans non ok donc on peut est-ce qu'on peut utiliser sur le sol c'est pas exactement ce que je pensais peut-être il y a peut-être de l'espoir encore c'est encore brest la ville sur la carte pour mon coin ce serait bien que les gens se renseignent quand ils font un jeu isto inventaire est plein on aurait pu vendre le rubis je pense tu peux pas faire tourner les items j'ai l'impression c'est une question c'est une question verrouiller verrouiller c'est vite dit on peut miner oh il ya un il ya une notion de direction dans l'attaque oeil de rennes alors est ce qu'on peut voir l'état de l'arme value value ok ou la cette épée est mieux ah je suis pas j'ai pas les prérequis pour cette épée my bad les champignons régénère la mana voilà comme ça on gagne de la santé et j'ai récupéré quelque chose mais je ne sais pas où c'était qu'une quelque chose je vais peut-être manger directement c'est parti c'est parti Merci. L'exploration est cool. Les combats ? Non, non, pas. Ça me manque, ça me manque franchement de sensations. Y'a là, monsieur. Ok, t'es pas comme les autres. Bonjour. Épargner ma vie et je vous raconterai un secret. Vas-y. Il y a quelques jours, j'ai trouvé un garde-humain mort près de l'entrée de la caverne. Il y avait une clé brillante sur lui. Je l'ai enterré entre trois paires de champignons brillants dans une caverne à l'est d'ici. Ok. Trade. Il a de l'argent sur lui. Euh... ta 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 ta... Ah mince, il devrait y avoir assez, je pense. Alors à l'est d'ici. Je pense pas que ce soit une caverne qu'on ait déjà trouvée, mais ceci dit, on a ça. Ah bah si, c'était là. Storage key. Ah mince, c'est là. C'est le coffre qu'on a déverrouillé, je pense. Tu peux récupérer les âmes d'autrui. C'est intéressant. Est-ce qu'il me reste autre chose à faire ici ? Il a pas trouvé de pioche. Et c'est pas un mur invisible. Ça c'est bon. Bonjour messieurs. Ah. Oh. Squich ? On va pouvoir faire du feu avec ça. Ok, donc peut-être allumer les... Si on peut pas allumer avec les torches, on pourra peut-être allumer les bidons avec... Enfin les tonneaux explosifs avec ça. Parfait. Bonne avancée. Ouais bon, c'est pas un jeu très histo. Est-ce que tu fais du coup Giano ça ? Keep out. Oh wow ! Et ça, ça fait aussi mal ? Ah. 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 Ok, donc le système de dégâts est basé sur des interactions physiques avec les objets. Donc tu peux les tuer en les faisant glisser. Comme dans Arx Fatalist. Fatalist, pardon. Ah, c'est trop bien. Salut old boy, tu vas bien ? Je peux prendre ton bouclier. Yes. War Cleaver. Ah, il est génial ce jeu. Ouais, ça va. Alors on a un poste commercial mais on n'a pas de marchand. видео et ouais ! transcriptome, l'impression drafts. Phase 1, on a salut rapport. Uire là. C'est très bien ? C'est une plonnemi ? Information. C'est très bien. la buanderie est verrouillée oh ça va être cool ok on peut disperser des sorts avec ça j'arrive donnez moi deux minutes ok alors un poisson un poisson cru c'est pas idéal mais ça se mange on peut s'asseoir d'accord vient de sortir en plus cool ça ouais enfin il est en early et c'est presque une démo seulement tu peux dormir aussi non je ne sais pas je ne sais pas si c'est pas Ah, où sont les... Ah, ils sont là. Je peux dormir, mais c'est pas safe. Eh, c'est génial comme jeu. Tu sais ce qu'il faudrait qu'il soit dispo ? Le jeu sort, et un an après, il y a un éditeur de cartes qui sort. C'est parti. Ah, trop cool, des flèches. Un arc long. Nous, on a quoi ? On a un long beau aussi. Ok, donc on est ok à ce niveau-là. On peut pas monter ici. Un os ? On peut s'en servir comme masse. Viande crue. Ok, on peut tomber, là. Ah, on glisse. Je reviens. J'ai testé Easy Red 2. Est-ce que tu peux m'envoyer... C'est une démo, je suppose ? Est-ce que tu peux m'envoyer le lien si ça te va ? Le jeu ? Ah, attends. Ah, je pense savoir de quoi tu parles. Non, mais j'ai trompé. Easy Red 2... Ah ! Ah, mais attends, ouais, ça me dit quelque chose, ça. Je crois que tu m'en avais déjà parlé. Hop. Ah, mes restes sont là. Voilà, merci bien. Bon, donc on dit... Avant de se casser un petit peu, là, il y a les dents. Oh, cette pièce-là m'intéresse. Ok, ça... Première étape, c'est fait. Ouais, merci. J'ai regardé, du coup, sur... Sur C, moi. Ça, c'est tombé, parce qu'on a mis nos grosses fesses dessus. Ah... ... ... Une flasque de cristal vide. On a beaucoup trop d'armes. Une note, Captain Serenar. Ok, ils ont eu un invité qui s'appelait Pyromancia Argus. T'es un petit peu inquiet. Tu aurais perdu un nano magique. Ah, on va le retrouver son nano. En agence sanglantée. Ok, je pense qu'on a fait globalement le tour. Attends, il y a un truc encore. Là, on a cette pièce. Cette pièce qui ne semble pas avoir d'entrée. Ah mince. Oh oh. Je me suis coincé dans le décor, c'est bon. Pas de visiteur passé ce point. Bon, je veux dire, c'est pas comme si on pouvait l'ouvrir de toute façon. Ferrouiller. Ferrouiller aussi. On peut s'infiltrer par ici. Faut aussi prendre la grande route. Ah mais on était là-bas. Bonjour. Un sort de poussée. Euh... Spell. Push. Faut faire un W. W visa. Cost 20. Je suppose que ça veut dire qu'on peut pas le faire pour l'instant. Ok, intéressant. Il y a une nouvelle démo de... Euh... Le jeu où tu fais ton village médiéval ? Je sais pas pourquoi, le nom m'échappe. Non ? Ouais. Manorlord, merci. Ah, j'allais dire. Anneau de concentration. Ah mince, on peut avoir qu'un seul anneau. Si seulement je n'avais pas perdu 9 doigts dans une explosion. Comme la caméra le montre. Ok. Tu vois ? J'aime beaucoup ce jeu. On a une hache qui a une pointe au bout. On peut se servir de la pointe pour attaquer. Ah, moi j'ai... 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 j'ai looté là tout à l'heure. Euh... Ça peut... Ça peut... Ça soigne. Il donne un peu de force supplémentaire. c'est-à-dire plus 1 et plus 2 avec le l'anneau je pense tu vois les jeux comme comme skyrim et compagnie moi je préférerais largement qu'ils soient comme ça beaucoup plus ah mais on arrive là d'accord beaucoup plus dur beaucoup plus concentré sur terre moins mais beaucoup plus profond on va monter la force à 15 et puis ensuite on changera archerie on va commencer à mettre des points un peu comme kingdom comme délivrance si kingdom comme délivrance était fait par par des développeurs intéressants par un développeur lead parce qu'ils sont pas tous comme ça c'est le lit car c'est le lit qui avait l'air d'être un vrai con on a combien de crocheter il reste deux crochets pas eu de bon retour sur son gameplay de combat c'est un stem à prendre en main une fois que tu l'as c'est super satisfaisant on va pouvoir tomber de haut c'est simple si tu veux la sensation quand tu joues à kingdom comme c'est un peu comme red dead redemption 2 il ya beaucoup de choses qui ils sont agréables ils sont bien foutus et c'est bon on peut porter les barils qui sont pas forcément réalistes mais qui s'en approche assez donc ça c'est le chemin qu'on était censé faire pour ouais je crois que nous on est passé par là haut quelque chose comme ça ah je me trompe peut-être le le gars responsable de d'un god's dogma 2 a fait une remarque un peu du même genre en parlant du voyage rapide en disant que si tu rends ton jeu intéressant t'as pas besoin de voyage rapide et kingdom come comme red dead a vraiment pas besoin de te téléporter quand tu te balades dans le jeu il ya tellement à voir tellement à faire tu sais c'est vivant il ya beaucoup d'explosifs quand même je dois manquer un paquet de trucs avec ça c'est pratiquement ouais c'est pratique mais tu as des jeux comme à titre perso des jeux comme les jeux bethesda je fais pas un voyage rapide parce que c'est pratique je le fais parce que parce qu'au bout d'un moment t'as fait le tour quoi cool ah et du coup on a une pierre supplémentaire ici zal et nous on cherche celle là j'aime juste avoir cette option ouais je suis d'accord c'est parti On n'avait pas tout fouillé ici. On n'avait pas l'air mort. 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 Oh, hello there. On n'avait pas l'air mort. 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 ah mince je peux plus interagir ok j'ai dû j'ai dû buggé vas-y oui Kajok tu peux m'attaquer s'il te plaît ok ok système on va bien trouver un autre pour nous tuer propose peut-être une bière depuis le début ah peut-être ça son secret après on peut sauter dans le vide mais je voudrais éviter de d'aller je ne sais où est-ce que je peux looter non je peux pas ok je peux interagir c'est une démo c'est normal qu'il y ait des bugs hop relançons oh c'était où du coup oh là bonjour skills archerizer oh oh ok c'est là du coup on est avant le nettoyage si je mange un poisson cru ça a l'air d'aller oh on a ni l'anneau dit oh on est super loin ok il est 1h33 on va en rester là pour ce soir oh t'as un poids aussi si je ne t'avais pas remarqué on va en rester là pour ce soir je pense qu'on a fait on a fait le tour de enfin on a fait un aperçu de la démo qui est plus ou moins correct il est top quand ce jeu sort on le fait et on va y passer du temps c'est vraiment dommage que ça ait bugué ouais on a ça qui manque aussi on a plein de trucs qui manquent dernier test oh c'est rapide cool et tu peux récupérer l'item ok merci tout le monde j'espère que la démo vous a plu je pense pas qu'il y ait de date je crois que c'est prévu pour sortir cette année vraiment dommage que l'interaction avec la torche ça bugué pour le moment ouais je pense comme tu l'as dit le gars suit activement son produit enfin le houblé je crois qu'il est tout seul je m'attends à ce que ce soit vite corrigé le reste est vraiment top l'immersion est cool l'univers est cool c'est fantastique je m'attends à ce que c'est ça que c'est l'université je m'attends à ce que c'est l'université